Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Nino Kuni Crossworld. Comment maximiser son espace dans son inventaire? J'ai vu quand même plusieurs tutos comment le faire sur YouTube, mais c'était toujours incomplet. Je vous donne mes astuces afin de rendre l'espace dans votre inventaire au niveau maximum. Une des premières façons de faire si vous ouvrez votre inventaire, c'est la plus facile. C'est simplement qu'en cliquant sur le plus, ça vous dit qu'avec des diamants, c'est possible de le faire. C'est certain que 15 diamants pour seulement qu'un espace dans l'inventaire, ça peut paraître cher. Sauf que si on économise nos diamants, même si on est en free-to-play, c'est quand même possible d'augmenter notre inventaire de quelques places au fur et à mesure qu'on progresse dans la partie. Maintenant, si je vous donne une astuce qui coûte absolument rien dans le jeu, il s'agit en fait d'augmenter ses autres classes. Pour prouver mes dires, si vous cliquez sur personnages, rang de classe, vous voyez les récompenses pour le rang 1 et le rang 2 qui correspondent au niveau 20 de notre job et au niveau 40. Ici, on dit que quand on est au niveau 20, on augmente de 25 places notre inventaire. Puis la même chose au niveau 40. Donc si on décide de monter chacune des autres jobs qu'on a juste au niveau 20, à chacune d'entre elles, ça nous rajoute 25 espaces supplémentaires dans notre inventaire. C'est non négligeable. Puis en plus, ça coûte absolument rien de faire cette étape. Donc peut-être que vous voudrez commencer simplement par monter tous vos jobs au niveau 20. Ça vous montez quand même beaucoup votre espace. Mais également, après ça, vous pourrez le faire jusqu'au niveau 40 tout en gardant une zone tampon avec votre job principal. Maintenant, je vous donne une troisième astuce pour pouvoir augmenter votre sac. Si on va dans notre boutique ici, avec nos médailles, si on va sur les médailles de purification, eh bien vous voyez que pour 100 médailles de purification, c'est possible d'acheter un emplacement dans notre inventaire. Puis on peut en acheter jusqu'à 100. Peut-être qu'on se dit, ouais, mais là, on n'en a pas tant que ça. Eh bien, regardez, moi j'en ai quand même quelques-unes, puis j'en avais quand même dépensé. Les médailles de purification s'accumulent quand même en progressant dans le jeu assez facilement. Bien, je ne te laisserai pas comme ça, je vais te dire exactement comment faire. Petit truc comme ça, si tu veux savoir comment avoir tel ou tel item, vous avez juste à cliquer dessus. Puis sur Source, ça nous dit comment récupérer, comme par exemple ici, la médaille de purification. Donc on parle de la boutique, bien entendu. Par exemple, on parle aussi du codex de skin. Ça veut dire quoi ça? Bien, c'est qu'en récupérant des skins ou en les fabriquant, bien on peut avoir ces médailles-là. Comme par exemple, ici, là c'est récupéré. Mais si on clique sur un que je n'ai pas, bien si j'aurais cette skin-là ou je le fabriquerais, bien ça me donnerait justement 30 médailles de purification. Donc la même chose pour tous les équipements dans notre codex de skin. Maintenant, une autre source de ces médailles-là qui est super facile, c'est les activités hebdomadaires. Donc si on fait nos choses bien réguliers, qu'on joue à chaque jour, bien on réussit certains défis presque automatiques. Comme par ici, mes activités hebdomadaires, moi, sont déjà toutes faites. Mais par exemple, comme la première étape des activités hebdomadaires m'en donnait déjà 100. C'est quand même pas mal. Donc même 100, c'est une place en fait dans mon inventaire. Donc à chaque semaine, juste avec ça, c'est possible de récupérer un espace par semaine. Donc c'est pas rien. Une autre façon d'en récupérer, c'est via le portail du chaos. Au moment de tourner cette vidéo-là, je peux pas y accéder parce que c'est sûrement à des moments précis. Puis également, chose à savoir, c'est que c'est vraiment une compétition entre joueurs. Donc je vous recommande quand même de faire les portails du chaos. Mais c'est quand même pas la façon la meilleure pour récupérer des médailles de purification. Parce qu'à la fin du fight, du boss dans le fond, il apparaît comme des bulles. Puis là, il faut kicker les bulles dans le fond. Puis c'est de cette façon-là qu'on récupère des systèmes. Puis c'est même pas sûr qu'on va dropper les médailles de purification. Donc moi, je me fierais pas vraiment sur le portail du chaos afin de récupérer des médailles de purification. Si vous en avez, tant mieux. Mais ça serait pas la première source du loot justement des médailles de purification. Donc vraiment pour les médailles, l'activité hebdomadaire, c'est vraiment un bon. Le codex de skin, un petit peu moins. Puis dans la boutique, c'est possible également, mais il faut payer. Donc si on veut rester vraiment dans le gratuit, bien c'est vraiment avec les activités hebdomadaires. Donc si je récapitule brièvement les trois façons que je vous ai donné d'augmenter au niveau maximum votre inventeur. Premièrement, en les achetant avec les diamants. Deuxièmement, en augmentant vos autres jobs par tranche de 20, 20, 40. Présentement, c'est jusqu'à 40, mais je sais que dans la version coréenne également, le niveau 60 et 80 offrait également des espaces supplémentaires. Donc éventuellement, peut-être qu'après, que les joueurs dans la version globale aient un certain niveau, peut-être qu'ils vont l'ajouter. Donc à ne pas négliger de monter ses autres jobs. Et la troisième façon, en les achetant avec les médailles de purification. Donc je voulais partager mes astuces avec moi parce que je comprends que notre inventaire, parfois, peut se remplir rapidement. Puis si on ne fait pas trop le ménage, bien des fois, il est vraiment plein. Donc avec ces astuces-là, ça nous permet quand même de respirer dans notre inventaire. Sur ce, on se dit à très bientôt les amis. Bye!